Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Je vous demande de réaccueillir M. Claude Comtois qui a gentiment accepté de remplacer une conférence par Orange qui a dû malheureusement annuler la dernière minute. Donc, sans devoir représenter, M. Claude Comtois. Je ne suis pas M. Gosselin, comme vous pouvez l'apprécier, mais M. Gosselin travaille avec moi dans le groupe Ouranos et le groupe CIRELT et le Réseau Québec-Maritime. Alors, l'idée, c'est de vous présenter les démarches qu'on entreprend pour comprendre les enjeux climatiques sur l'industrie portuaire du Saint-Laurent. Grosso modo, je vais vous présenter la structure du projet puis la méthodologie qu'on emploie pour faire ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord de comprendre comment le système de transport maritime portuaire du Saint-Laurent est organisé, identifier des paramètres climatiques et environnementaux qui peuvent influencer toutes les opérations et la desserte maritime sur le Saint-Laurent, quels sont les impacts que ces changements climatiques-là peuvent exercer, et développer un cadre d'analyse de risque. Bon, premièrement, on a une bonne idée de l'ensemble des ports du système Saint-Laurent. Vous avez 34 ports dans le Saint-Laurent qui reposent sur différentes juridictions, et on a commencé à accumuler beaucoup d'informations sur chacun ou chacune des infrastructures portuaires du système Saint-Laurent. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord avoir une connaissance du terrain, si on veut. Alors, pour chaque port, on a identifié quelles sont les conditions de navigation, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'accès maritime au port, quelles sont les profondeurs d'eau. Ensuite, on a colligé des bases de données sur la desserte maritime, c'est-à-dire le nombre de navires qui viennent dans chaque port, la fréquence des ports d'escale, quelles sortes de bateaux est-ce que c'est, est-ce que c'est un vraquier, est-ce que c'est un pétrolier, un porte-conteneur, quel est son tonnage en jauge brute, quel est son type de chargement, et ainsi de suite. En troisième lieu, on a commencé à faire une évaluation de l'état des actifs portuaires. Ça, ça veut dire de comprendre la superficie de chacun des terminaux, de comprendre l'âge des infrastructures, l'âge des quais, longueur des quais, etc. Et en plus, de faire une analyse, quels sont tous les plans d'investissement dans les infrastructures portuaires depuis au moins dix ans. Une fois qu'on a fait ça, on a commencé à faire une évolution des trafics portuaires et des activités de manutention. Ça peut paraître facile, mais c'est les quatre éléments qu'on vient de vous mentionner là, c'est extrêmement compliqué. La raison, c'est que le gouvernement du Canada, en 2011, a décidé de couper la collecte de données sur les systèmes portuaires canadiens. Et là, il faut reconstruire des bases de données. Heureusement, on a une très bonne collaboration avec les administrations portuaires. Elles sont assez gentilles pour nous donner accès à de l'information. Mais c'est, croyez-moi, c'est très compliqué de faire ça. Alors, on peut obtenir des données numériques à partir des données INAV, EAS, par exemple, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. On va chercher les sites Internet, les journaux locaux, les administrations portuaires, les documents corporatifs. On essaie de construire une base de données uniquement pour comprendre l'état des lieux ou avoir une photographie des infrastructures. Une fois qu'on a fait ça, là, il faut identifier des paramètres climatiques et environnementaux. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié une trentaine de paramètres climatiques et environnementaux. Et pour chaque paramètre, c'est d'évaluer quel est le seuil critique. Par exemple, qu'est-ce qu'une vague de chaleur? Qu'est-ce qu'une vague de froid? Des températures comme, par exemple, moins 35 degrés Celsius. Des niveaux d'humidex, par exemple. Les niveaux d'eau, les hausses des niveaux d'eau, les baisses des niveaux d'eau, et ainsi de suite. Pour chaque paramètre climatique, on essaie d'identifier quels sont les impacts sur le transport maritime et portuel. Pour faire ça, on examine la littérature, puis des études de cas à l'international. Alors, vous avez, par exemple, une partie d'un tableau, parce que ça devient sinon illisible. Alors, on va regarder, vous allez avoir le nombre de jours avec une température plus élevée que 33 degrés Celsius. Quels sont les impacts que ça peut avoir, par exemple, sur les édifices, les entrepôts? On voit que ça peut entraîner des dommages ou des pertes. Et ça, on dit, on l'a prouvé, le petit chiffre que vous voyez, ça réfère à une référence qu'on a dans la littérature ou des enquêtes de terrain qu'on a menées. Ça, ça vous donne une idée des 31 paramètres climatiques et environnementaux qu'on a examinés. Alors, ça touche la température de l'air, le régime de précipitation, la visibilité et le vent. Par exemple, le brouillard léger, le brouillard dense. Les jours de vent, il faut comprendre que si vous avez des vents de 30 km à l'heure ou des vents de 40, 60 km à l'heure, 80 km à l'heure, ce n'est pas les mêmes impacts sur les infrastructures, les équipements portuaires. Ensuite, on a les conditions de glace, qui comprend la concentration de glace, les jours en glacé, le cycle de gel et des gels. Ensuite, tout un ensemble de conditions hydrologiques. Les niveaux d'eau, les vagues des surcôtes, la salinisation de l'eau. Il faut comprendre, si on prend les niveaux d'eau, dès que vous avez 2 cm de moins de niveau d'eau dans le Saint-Laurent, c'est 120 tonnes de moins de capacité sur un bateau. Alors, il faut examiner toutes ces variables-là et on a ensuite les seuils limites. Certains des seuils limites se retrouvent facilement en faisant des entrevues auprès des transporteurs ou encore des entrevues auprès des opérateurs de terminaux, ou même, dans certains cas, disons, Santé Canada ou Environnement Canada. Alors, il faut construire cette base de données-là. Lorsqu'on a fait ça, ensuite, on segmente toutes les opérations portuaires de l'arrivée du bateau jusqu'à la sortie du portail portuaire. Alors, ça va comprendre, par exemple, l'accès du navire, les équipements à bord du bateau. Ensuite, on a un ensemble d'opérations qui surviennent sur le site portuaire, qui peuvent comprendre non seulement les équipements, mais les activités comme chargement et déchargement de marchandises, ou, par exemple, quand vous avez des terminaux de croisière, vous avez un embarquement et débarquement de passagers, sécurité du personnel, que ce soit sur les navires ou à quai, et ensuite, vous avez toutes les activités de transport vers l'arrivée du pays, que ce soit les connexions routières ou les connexions ferrovieures. Il faut comprendre, par exemple, que si vous avez des vagues de chaleur, ça peut affecter les passagers dans les navires de croisière. Au même titre, si vous avez une tempête de neige ou si vous avez des très grands froids, il est possible que ça n'affecte pas, disons, une grue à portique. Alors, l'opérateur de terminale peut demander à l'ingénieur, bon, il fait moins 35 dehors, ou il y a des pluies verglassantes, est-ce que la grue à portique fonctionne? L'ingénieur dit oui, la grue à portique fonctionne, mais peut-être que le navire n'est pas capable de venir parce qu'il y a une pluie verglassante. Alors, il y a un effet de cascade qu'il faut essayer de comprendre dans la structure de la chaîne logistique portuaire. Alors, pour chaque paramètre climatique, pour chaque seuil de paramètre climatique, on doit évaluer quel est l'impact sur chacune des composantes de l'industrie maritime et portuaire, ce qui fait en sorte que je vais être occupé pour les dix prochaines années. Mais là, ce qu'on fait, c'est que là, vous avez les données, comment dirais-je, conceptuelles ou empiriques. Vous n'avez pas encore fait l'analyse, là. Alors, l'idée, c'est que nous avons commencé à segmenter le Saint-Laurent. La segmentation se fait sur des bases climatologiques et hydrographiques. Alors, on peut facilement segmenter le système Saint-Laurent par, disons, le golfe, l'estuaire et l'axe fluvial. Ensuite, on essaie de prendre des parts les plus représentatifs. Vous ne pouvez pas prendre 34 parts. S'il y en a un qui est à côté de l'autre, ça ne donne pas grand-chose. Ça deviendrait redondant. À moins que les deux parts ne manutentionnent pas le même type de marchandises ou ils n'ont pas les mêmes fonctions portuelles. Et ensuite, il faut examiner toutes les tendances climatiques et environnementales. Alors, ce qu'on fait, par exemple, je vais donner quelques exemples jusqu'à ce que vous puissiez me suivre. Pour le port de Québec, par exemple, on a identifié le nombre de vagues de chaleur au port de Québec depuis 1971. Et on définit comment une vague de chaleur, c'est trois jours où la température est plus grande ou égale à 32 degrés Celsius. Et on est capable d'évaluer le nombre de vagues de chaleur au port de Québec. Mais ça, on fait ça pour toutes les parts du Saint-Laurent. Pour chaque variable. Alors, ensuite, par exemple, on examine le nombre de jours de pluie verglaçante au port de cette île depuis 2002. On prend les données qu'on est capable d'aller chercher en fonction des sources de données d'Environnement Canada ou de stations météorologiques qui existent au Canada. Évidemment, on a la même variable, le même paramètre climatique pour le port de Québec, le port de Montréal, etc. Ici, c'est un petit résumé de quelques-uns des parts où on a le nombre de jours avec une température plus basse que moins 25 degrés Celsius pendant la saison hiver-printemps. Parce que pour chacune des variables, on le divise par saison. Il est clair que vous n'aurez pas de vagues de chaleur au mois de janvier. Alors, ce n'est pas le même impact sur les opérations maritimes et portuaires. Avec ça, on est capable de soit désagréger au niveau du port ou d'agréger en fonction de différents segments du Saint-Laurent, que ce soit le golfe, le stuaire ou le fleuve. Et on est capable d'identifier des tendances et même de comparer les ports entre eux, de trouver des moyennes et de faire des régressions linéaires. Mais tout ça, c'est des données historiques. C'est long à faire parce qu'il faut aller chercher les sources de données qui ne sont pas toujours les mêmes, mais on réussit quand même à monter une base de données. Mais après ça, et c'est là qu'on travaille avec les gens d'Ouranos et M. Besselin, je vous prends ici un exemple de Port-Montréal. on veut savoir quels sont des jours de forte pluie, c'est-à-dire plus de 50 mm d'eau en 24 heures pendant la saison été-automne. Alors, on a les données historiques et là, il faut faire des projections dans le futur. Alors, avec le groupe Ouranos et des consortiums qu'on crée avec Environnement Canada, le Pacific Climate Impact Consortium, il y a d'autres types de bords de données, je vous en donne un exemple. Et avec Ouranos, on identifie différents types de scénarios de projection climatique en fonction du groupe intergouvernemental d'évaluation du climat, le GIEC, qui ont différents types de scénarios qui vont de 2.5, 4.5, 6.5, 8.5. Ces scénarios sont fondés sur différents niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Et on applique chacun de ces scénarios-là à chacun des paramètres climatiques pour chaque port sélectionné. Ça fait beaucoup de données, ça. Lorsqu'on a fait ça, on commence à faire une analyse de risque. C'est-à-dire vous allez avoir la probabilité d'occurrence d'un phénomène climatique que vous allez multiplier par le seuil de gravité que représente ce seuil climatique. Par exemple, si vous avez une vague de froid, vous avez une probabilité d'occurrence de X, vous avez une vague de froid et vous savez quel est l'impact qu'une vague de froid va exercer sur chacune des composantes des activités portuaires et en faisant ce calcul-là, vous allez avoir un niveau de risque que vous êtes ensuite en mesure de comparer avec le seuil de vulnérabilité de votre infrastructure en fonction des données sur l'organisation des transports que vous avez faites au préalable. Lorsque vous faites ça, vous êtes en mesure de savoir quel est le seuil de vulnérabilité ou les opportunités des ports du Saint-Laurent. Par exemple, on a déjà mentionné tout à l'heure qu'il y a une baisse du couvert de glace, ce qui peut représenter une opportunité parce que vous pouvez avoir plus de navires qui vont circuler. Par contre, ça peut créer d'autres types de problèmes parce que si vous avez des mouvements de glace plus tôt dans l'année, ça va avoir un impact sur les infrastructures, par exemple. Si vous avez des vents de 61 km à l'heure, ça a un impact sur le déchargement de marchandises. Si vous avez un régime de précipitation, vous êtes obligé, si vous déchargez du minerai, vous devez être très prudent parce que dès qu'il y a un régime de précipitation avec des fortes pluies, vous devez arrêter des opérations sinon vous avez un risque de liquéfaction du minerai qui pourrait affecter le chargement du navire. Et ainsi de suite. Si vous avez une vague de chaleur, vous devez être très prudent lorsque vous déchargez des hydrocarbures. Et ainsi de suite. une fois qu'on a mené ça, on veut entreprendre une matrice force faiblesse opportune et menace appliquée à chaque port. La matrice est fondée sur différents éléments que sont les enjeux environnementaux, les enjeux supérieurs des opérations et ainsi de suite. lorsqu'on a fait cette analyse-là, on arrive avec une vision intégrée des résultats sur les composantes du système portuaire. C'est-à-dire on prend toutes les composantes du système portuaire et on veut comprendre quel va être l'impact sur la chaîne logistique. Alors, c'est l'accessibilité aux infrastructures, l'état du navire, l'état de la marchandise, la sécurité du personnel, l'environnement et les temps de transport. Il faut comprendre que quand vous êtes en logistique, si vous avez des délais dans les chargements et les déchargements, ça comporte des coûts. Alors, pour chacun des volets ici, il y en a de A à F, on a une échelle qui va de, disons, de 0 à 7 et ça vous dit quel impact ça va avoir. Par exemple, si vous avez un délai d'une journée, et vous savez que ça vous coûte 50 000 $ par jour pour le navire parce que vous avez des délais, on est capable d'en arriver à une analyse coût-bénéfice de mesure d'adaptation. Même chose, si vous avez des risques de décharge, disons, déversement de produits dangereux, on pourrait en arriver à évaluer quel est l'impact sur l'environnement, pouvoir le reconstruire, etc. Lorsqu'on a fait ces analyses-là, l'idée, c'est de savoir quelles sont les meilleures pratiques liées au risque des changements climatiques et environnementaux. Alors, on fait un recensement ou un inventaire de toutes les mesures d'adaptation qu'on peut identifier à l'international. Alors, on analyse, par exemple, les mesures d'adaptation, une fluctuation des niveaux d'eau dans une centaine de ports à travers le monde. on va analyser quelles sont les mesures d'adaptation de vagues de chaleur, par exemple, dans des ports, et ainsi de suite. Ensuite, on examine les politiques d'efficacité énergétique. Les changements climatiques, c'est une réalité. je ne vois pas bien, j'ai de la lumière devant moi, marqué 10, 5 minutes, j'ai presque... Non, j'ai fini, je finissais pas. Ça va juste vous coûter plus cher en flux de mer. Non, c'est un... Les changements climatiques, c'est une réalité, il ne faut pas se leurrer. Et les administrations portuaires, les transporteurs sont embarqués dans une politique de décarbonisation de l'économie portuaire et maritime. C'est un long processus. Décarbonisation, ça implique à peu près une vingtaine de processus. Alors, l'idée, c'est de faire l'analyse de ça, toujours en lien avec chacun des paramètres climatiques qu'on a identifiés. Il y a toute la question des avancées technologiques et innovations disruptives. Je vous l'annonce tout de suite, M. Farah en a parlé un peu ce matin. Le gouvernement du Québec va probablement lancer un appel d'offres prochainement pour digitaliser le système Saint-Laurent. Ça, c'est un méga projet. Digitaliser ou numériser le Saint-Laurent, ça veut dire beaucoup de couches d'informations, des métadonnées et ce n'est pas uniquement l'environnement. C'est l'environnement, le mouvement des bateaux, toutes les chaînes d'approvisionnement par type de produit, etc. C'est un très, très gros projet. Et quand on parle d'innovation disruptive, on parle d'imprimantes 3D, les chaînes de blocs, les drones sous-marins, etc. C'est tous des éléments qu'il faut évaluer. Développement d'infrastructures, les alliances stratégiques, notamment lorsque vous avez des start-up, et on peut identifier comme pratique des nouveaux modèles d'affaires. Les ports, notamment le port est-il le fait, Port-Quartier également, développent des nouveaux modèles d'affaires qui tiennent compte de ces éléments de risque environnementaux. Alors, quels sont certains des défis? Je termine avec ça. Quels sont certains des défis? D'abord, on va s'apercevoir dans le monde académique et même dans le monde de l'industrie, on va assister au développement de mégabases de données. On l'a vu ce matin avec Mme Julie Carrière. ça va vous prendre des nouvelles méthodes. Il va falloir trouver des nouveaux moyens, des nouvelles méthodes d'analyse de risque de vulnérabilité. Ces méthodes-là n'existent pas encore. Il y a des balbutiements, mais on pense, par exemple, d'intégrer l'intelligence artificielle aux méthodes données par l'analyse des politiques et des analyses d'études de cas comparatifs à l'international. Mettez ça ensemble, ça peut vous tenir occupé. Ensuite, les mesures d'adaptation, il y en a, mais quels sont les enjeux? Comment on les choisit? C'est quoi le degré de pénétration d'une innovation? Est-ce que c'est applicable? C'est quoi les coûts-bénéfices? Tous ces éléments-là doivent être pris en compte et éventuellement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il faut en arriver à développer des nouveaux modèles conceptuels. C'est qu'il y a un effet de cascade dans les changements climatiques et ça affecte toute la chaîne logistique. Alors, quand vous voulez faire des changements climatiques, vous voulez faire ça correctement, il faut vraiment comprendre la chaîne des produits. La présentation que je l'ai faite un peu plus tôt ce matin, je vous expliquais un peu c'était quoi la chaîne logistique du minerai de fer et de l'aluminium. Essayez de calquer les changements climatiques sur ces chaînes-là. C'est ça qu'il va falloir faire. Si vous voulez assurer la pérennité et l'efficacité des chaînes de produits, c'est ça qu'il va falloir faire. Imaginez ça maintenant, faites ça pour tous les ensembles des grands produits transportés au Canada. Vous allez t'occuper. Ça, ça fait à peu près une cinquantaine de thèses de doctorat. Merci beaucoup. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501